Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel spécial liner je sais que vous me l'avez demandé depuis très longtemps et je ne sais plus combien de fois c'est probablement la vidéo la plus demandée et j'apprends un petit peu de la faire parce que c'est pas évident de filmer, de parler et de voir si on est bien dans le champ donc voilà j'espère que ça ira, que je serai claire dans mes propos donc voilà ce que j'ai fait, c'est vraiment le liner basique donc j'ai fait volontairement quelque chose d'un petit peu épais pour que vous voyez ce que ça donne en fait après vous pouvez vraiment adapter à la fin de votre oeil, à vos envies tout simplement au maquillage aussi, à plein plein de choses donc je vous ai fait le liner complet avec la virgule sur le côté et puis voilà je vous laisse avec les explications alors pour commencer avant de tracer le trait de liner moi ce que je vous conseille c'est d'unifier la paupière donc tout d'abord appliquer une base pour moi c'est toujours la même de chez Nars vous prenez celle que vous avez donc je l'applique sur la paupière mobile et je viens estomper au doigt donc je remonte, je l'applique sur toute la paupière et je remonte un peu jusqu'au sourcil ensuite je vais venir appliquer un fard couleur chair donc moi j'utilise Brûlé de chez MAC qui est un beige couleur chair absolument parfait privilégiez les couleurs mat puisque ça passera mieux, ça fera beaucoup plus naturel donc j'applique avec un gros pinceau sur toute la paupière comme ça en tapotant et je remonte jusqu'au sourcil donc vous voyez cette paupière par rapport à l'autre c'est déjà beaucoup plus unifié beaucoup plus naturel et ce sera plus joli avec un trait de liner ça fait déjà plus réveillé, plus net donc ensuite on va passer à l'essentiel du maquillage qui est le liner donc moi ce que je vous recommande si vous n'êtes pas trop à l'aise avec c'est d'utiliser plutôt les textures de gel donc ça se présente sous un petit pot comme ça en vert généralement et vous avez tout le liner en crème et donc moi le mien c'est celui de chez Essence comme ceci c'est le numéro 1 et sinon si vous en cherchez un pas trop cher et de même qualité celui de chez Jemmy Maybelline est vraiment excellent vous le trouvez en grande surface partout où il y a les stands donc vous avez soit ces formules gel soit vous avez les formules un petit peu stylos qui sont comme ceci avec une pointe assez fine donc moi je préfère quand même gel liner ça permet d'avoir une intensité plus importante et surtout de le travailler comme vous voulez et je trouve que pour débuter c'est vachement plus pratique voilà après à vous d'essayer ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise donc évidemment si vous avez le gel liner il vous faut obligatoirement un pinceau pas moyen d'utiliser au doigt donc pour ma part c'est un pinceau MAC et c'est le 210 donc celui que j'utilise depuis très longtemps maintenant j'en ai utilisé pas mal des pinceaux liner celui-ci est vraiment mon préféré vous aurez une il a la pointe parfaite et vous aurez un trait ultra précis vous pouvez faire quelque chose de très fin ou quelque chose d'un peu plus épais c'est quand même super pratique d'avoir un bon pinceau je prélève un petit peu de matière sur mon pinceau comme j'en ai prélevé en généralement beaucoup j'en enlève j'enlève le surplus sur un petit mouchoir pour avoir uniquement la pointe avoir un tout petit peu de matière histoire de ne pas faire de paquet donc moi j'aime bien commencer vous pouvez commencer par l'extérieur par l'intérieur moi je commence par le milieu tout simplement après à vous de faire comme vous voulez donc moi je commence par le milieu comme ceci donc je vais bien à la racine je vais essayer de ne pas trop parler en l'appliquant sinon ça ne va pas être joli je vais bien à la racine en fait je pose et j'étire un petit peu donc je commence comme ceci donc allez-y faites en fait de petits mouvements de petits va-et-vient ce sera beaucoup plus simple pour vous et en fait après je continue vers l'intérieur donc je reprends un peu de matière si j'en ai besoin et je continue voilà donc vous voyez là je suis allée bien jusqu'au point interne donc il faut que ce soit du plus fin au plus épais généralement on commence à épaissir à partir de la pipi en fait moi je le vois comme ça et après vous pouvez continuer vers l'extérieur et on va épaissir petit à petit donc une fois que vous avez la forme souhaitée comme ici on va s'attaquer à la virgule donc la virgule c'est ce qui fait bien au plus grand nombre en fait donc c'est très simple pour ça donc petite explication je vous montre avec le bâtonnet de mon pinceau vous prenez votre bâton c'est imagé en fait vous le coincez au coin du nez vous le passez à la fin de votre oeil et jusqu'à la fin de votre sourcil et normalement la virgule doit suivre cet angle là en fait elle doit suivre la fin de votre adécile inférieure et continuer sur la fin du sourcil c'est en principe l'angle que doit avoir la virgule elle ne doit surtout pas éviter de la faire partir droite parce que ça va vous donner l'impression d'avoir un oeil tombant il ne faut pas la mettre non plus trop haut ça va être ça va être très très joli clairement et ne fait pas une virgule non plus jusqu'après le sourcil à moins que ce soit une soirée égyptienne ou autre l'idéal moi c'est que je vais à peu près jusqu'ici en continuant toujours un prolongement donc petite astuce si vous avez du mal à l'imaginer comme ça à l'œil nu vous pouvez appliquer un bout de scotch en fait comme si vous suivez la fin de votre œil vous l'appliquez ici et en fait vous avez juste à prolonger c'est une petite astuce que vous pouvez essayer si vous avez peur de vous tromper après moi ce que je vous pensais c'est d'essayer dans votre chambre comme ça c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai plus ou moins réussi à maîtriser la chose bien que ce soit pas non plus parfait mais c'est quand même mieux que ce que je faisais il y a 3 ans on va dire donc j'utilise toujours la fin de mon pinceau et je suis mon ras des cils et je trace une espèce de petit trait et ensuite je rejoins la virgule au trait comme ceci et voilà le résultat donc là on a quand même quelque chose d'assez prononcé donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer vous pouvez faire tout aussi bien les virgules plus simples plus fines vous pouvez la prolonger voilà vous pouvez moi je trouve que c'est la forme qui me va le mieux en fait après vous pouvez essayer selon votre forme d'oeil etc donc je vais terminer l'autre oeil et je vous retrouve juste après donc voilà pour les yeux donc il faut essayer de faire le plus symétrique possible on est toujours plus à l'aise avec un oeil qu'avec l'autre moi en l'occurrence ici puisque je suis droitière donc ce sera jamais symétrique mais en tout cas on essaye donc ce que je vous conseille c'est à l'aide d'un goupillon de passer le goupillon dans vos cils et enlever le surplus bah généralement on dépose un peu de gel liner dans les cils et après ça a tendance à faire des paquets ensuite pour terminer les yeux lorsqu'on fait un liner le mieux c'est de mettre un peu de crayon noir sous la miqueuse supérieure parce qu'en fait on voit un petit peu un bout de peau blanc c'est pas très esthétique donc on va tout cacher et ça va donner un effet cils plus fournis également donc moi j'utilise un crayon colle normal je vous conseille d'utiliser la version waterproof ça évitera d'avoir un transfert dans la miqueuse du bas et enfin c'est optionnel mais moi j'utilise toujours toujours un crayon couleur chair donc là c'est le topaz de chez Stila et donc c'est un crayon couleur chair que je mets dans la miqueuse du bas ça a tendance à agrandir le regard et j'utilise le mascara donc je vais en combiner deux puisqu'en fait il ne m'en reste plus beaucoup de celui-ci donc il sera moins intense c'est l'inimitable intense de Chanel que je vais combiner avec le volumineuse original de chez L'Oréal et voilà le résultat donc vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça c'est surtout un coup de main à prendre moi je vous conseille justement de vous entraîner un maximum donc voilà pour la technique du liner j'espère que ça vous aura aidé surtout que j'aurai été claire dans mes explications c'est vraiment pas simple de se filmer de regarder dans la caméra pour voir si on est dans le champ et en même temps de parler c'est franchement pas simple c'est la vidéo que j'appréhendais le plus donc voilà j'espère que ça donnera quand même quelque chose de potable que ça ne sera pas trop trop mal et surtout que ça vous aidera donc voilà je n'ai pas vraiment de technique particulière je veux dire j'ai la même que tout le monde en fait après c'est juste une question de produit il faut vraiment être à l'aise avec les produits si vous n'êtes pas à l'aise avec votre gel liner ou que votre pinceau n'est pas adapté voilà vous arriverez à quelque chose de moins satisfaisant en fait donc moi je vous conseille vraiment d'investir dans un bon pinceau voilà pas besoin d'avoir 34 pinceaux moi j'en ai qu'un seul pinceau liner et donc certes c'est un MAC donc voilà il est un petit peu cher mais il est complètement rentabilisé ça fait quoi deux ans que je l'ai il bouge pas et voilà quoi ça permet de faire un trait vraiment très très bien très pratique très fin et au niveau du gel liner moi j'ai le essence qui est très bien si vous pouvez vous en procurer je vous le conseille parce que il est d'une facilité d'application juste dingue et il est ultra ultra crémeux donc c'est très pratique et surtout il est très noir ça fait un finir un petit peu laqué très sympa donc voilà et après sinon le gelé Maybelline comme je vous disais je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup il est quand même assez intense il est assez crémeux pas autant celui-là mais il est quand même assez crémeux donc voilà après vous avez des gel liner franchement vous en trouvez un petit peu partout et voilà je crois que c'est tout je crois que c'est tout pour les explications donc écoutez je vous laisse si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt bye